Chers frères et sœurs, amis de le Seigneur, nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui pour entamer ensemble notre soixante-sequième jour de notre série de prières. Aujourd'hui, notre méditation a pour titre « Agent de la paix de Dieu ». Nous trouvons notre texte de méditation dans le livre de Matthieu, le chapitre 5 et le verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Christ est le prince de la paix, selon Esaïe 9, verset 6. « Et sa mission est de rétablir sur la terre et au ciel la paix que le péché a rompu ». Et si donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Romain 6, verset 1er, « Celui qui consent à renoncer au péché et à ouvrir son cœur à l'amour du Christ participe à la paix céleste ». Le salut en Jésus nous donne une paix parfaite. Mais Jésus nous appelle à faire l'expérience de la paix avec Dieu qu'à travers l'abandon de votre vie à lui. Non, il vous appelle également à devenir un agent de paix, un pacificateur. En cette période de crise, choisirez-vous d'être un agent de paix pour lui? Ferez-vous tout ce que vous pouvez pour faire briller la paix de Dieu, sa présence d'amour, de la vie de ceux qui vous entourent et qui vivent dans l'anxiété et la peur? Si vous avez été la cause d'un conflit, d'un scandale et de disputes dans votre église ou dans votre famille, allez-vous aujourd'hui demander pardon et répandre la paix de Dieu? Julius a dit, « En raison de la pandémie, l'église advertiste du septième jour en Sierra Leone diffuse les services à la télévision nationale ». Cédric a aussi dit, « Je priais pour un réveil personnel et Dieu a répondu à ma prière durant ces 100 jours de prière. » Prions aujourd'hui. Nous prions aujourd'hui pour le ministère de l'Université Adventiste de Colombie, car ils offrent des opportunités d'affaires aux familles migrantes du Venezuela. Nous prions aussi pour que beaucoup de familles, beaucoup plus, puissent être aidées là-bas et ailleurs. Nous prions pour la diffusion radio qui a commencé à Tokyo en 2017. Demandons à Dieu de continuer à ouvrir des portes aux émissions des radios advertistes pour continuer à atteindre le peuple de Tokyo. Prions pour l'initiative Mission de la ville Spokane, qui cherche à ajouter des centres d'influence urbain et davantage d'approche au ministère urbain pour servir la population spokane aux États-Unis. Prions pour la région de Wanzori, en Ouganda, qui a été touchée fortement par des inondations à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père céleste, merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour la mission que tu nous as donnée et merci pour le message d'aujourd'hui. Nous savons que nous sommes de ville pécheur. Nous ne sommes pas toujours conciliants avec nos prochains. Mais Seigneur, nous te demandons d'être avec nous aujourd'hui et permets que nous puissions devenir des pacificateurs pour toi. Aide-nous à être des agents de paix pour ton nom. Nous te prions pour la mission de l'Église dans le monde entier, dans les différents continents, dans les différents pays. Reste avec nous, dirigez-nous, protègez-nous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501